Bonjour à tous, on est en direct de la City à Toulouse, je m'appelle Anthony, je suis le dirigeant d'une structure toulousaine qui s'appelle Corpus Solutions, on a créé un produit qui s'appelle Epicto et on a décidé à partir d'aujourd'hui de créer une série d'épisodes, des lives qui vont vous permettre de mieux comprendre l'histoire de ce produit et de faire en sorte de vous expliquer un petit peu ce que vous ne voyez pas tous les jours, c'est-à-dire comment ça marche, comment ça a été conçu et j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir Karine Mantellan qui est directrice de l'association Empath à Toulouse, elle va se présenter dans le présentement de la City. Donc je suis directrice d'une structure associative qui accompagne des enfants, des adolescents et des adultes qui sont porteurs d'autisme, des troubles vitales psychiques et des jeunes qui ont des maladies génétiques ou neurologiques dans les signes cliniques, c'est apparemment pas l'autisme. Et dans ce cadre-là, on rencontre plusieurs personnes qui ont différents signes d'autisme, mais pour tous, la grande majorité, il y a des gros difficultés de communication. Ok. Et donc, un beau matin de fin d'année 2017, je ne me souviens plus exactement de la date, tu as eu cette idée finalement de créer un produit, de créer une solution qui va permettre d'avoir une certaine difficulté. Déjà, est-ce que tu peux nous parler des difficultés qui sont plusieurs pour parler du tout ? Oui. Donc dans le champ des activités que je fais, on travaille avec ces enfants, avec ces adultes pour leur proposer des outils de communication alternatif. C'est-à-dire, si je ne suis pas en capacité de verbaliser ou de donner de la communication de ce que je veux, ou si je ne suis pas en possibilité de comprendre ce que l'autre veut, alors que forcément, la personne est en état de stress. On l'a toujours vécu quand on est parti à l'étranger et que l'on s'est retrouvé sans que l'autre comprenne ou sans que nous, on comprenne ce que l'autre m'a demandé. Donc à partir de ça, on propose de la communication alternative aux personnes avec l'autisme à partir d'images. Donc ça peut être des photographes qui sont dessinés en noir et blanc, en couleur, s'appellent des photos, en fonction de ce que peut comprendre la personne avec l'autisme. Jusqu'à présent, ces images étaient dans un classeur qu'on appelle classeur de communication. La personne se saisissait de ce classeur pour pouvoir faire des demandes. Ce classeur avait pour but principal, au départ, de permettre à la personne avec l'autisme de demander. Et bien sûr, la personne en face se saisissait des pictogrammes pour lui permettre de comprendre ce qu'elle voulait dire. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut qu'il y ait à chaque fois tous les pictogrammes de la situation. Il ne faut pas qu'il y en ait un côté qui soit perdu, mâchonné, etc. Il faut couper la communication, pouvoir instaurer une nouvelle forme de communication en trouvant les pictogrammes, en les cherchant, etc. Et ce temps-là, c'est un temps en termes de secondes, d'accord, mais peut faire monter un certain temps de pression et donc de troubles du comportement chez certains jeunes ou certains adultes avec autisme créant de la détresse d'un côté du côté de la personne, mais aussi de la détresse du côté professionnel ou du parent, puisqu'il faut à ce moment-là que puisse se défendre, faire comprendre qu'il n'y a pas de problème, etc. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a une idée de créer un pictogramme, c'est-à-dire une solution qui permettra une traduction instantanée, verbale, directement en image. Je parle, il y a une traduction en image, et cette traduction en image, les images qui sont proposées, sont bien sûr dépendantes de ce que la personne en face peut comprendre. Donc ça peut être des images dans les blancs, des pictogrammes, des dessins, ou alors des photos sur un pictogramme. Donc, on dispose d'un référentiel commun pour la communication entre ce jeune et l'ensemble des personnes qui ont des photos. Ces personnes-là, ça va être qui ? Alors, c'est ça qui est intéressant et compliqué à la fois, qui est intéressant chez les pictos, parce que ce qu'on voit dans notre situation de professionnel, c'est qu'une personne avec autisme va aller chez nous, par exemple, il va avoir des pictogrammes, mais en fonction des activités contenues, on va prendre d'autres types de pictogrammes. À la maison, il va peut-être d'autres types de pictos sur une autre structure, à l'école. Bon, il faut s'imaginer que c'est comme si nous en avons parlé français, math, chinois à l'apprenti, anglais le soir, et qu'à partir de là, on va gérer toutes ces informations. C'est normal qu'il y ait fatigue, stress, anxiété, etc. Donc, en picto, ce que ça apporte, c'est cette continuité de fonctionnement dans la communication, ce qui est fondamental pour ces personnes, puisque ce référentiel se compte appartir à la personne et peut être partagé dans tous les endroits où il va, avec les images, les pictogrammes que nous nous correspondons. Dans tous les endroits, tu parlais de l'école, il y a forcément les structures, les institutions d'accueil. Toi, tu es directrice de l'association Impact, la spécificité de ton association, c'est une association professionnelle. La typologie des professionnels qu'on peut rencontrer chez Impact, ça veut dire ? Alors, c'est une activité un peu disciplinaire, donc il y a des éducateurs spécialisés, psychologues, psychomotriciens, l'orthophoniste, éducateurs de jeunes, éducateurs sportifs, et on va les accompagner dans tous les gestes de la vie, à la fois la communication, mais aussi l'autonomie dans le travail, l'autonomie dans les gestes du quotidien. Donc ça veut dire que Impact va être un appui pour tous les parents professionnels, mais aussi pour les parents, sur le quotidien, mais aussi pour l'école, dans l'autonomie scolaire. Il va y avoir un vrai appui, dont l'objectif c'est de ne pas démontifier les outils, mais d'avoir un outil commun qui soit bien recervant pour la personne avec le fils, et qui nous permette de communiquer plus facilement, et donc de réduire cette anxiété, et donc de limiter les petits comportements. Concrètement, chez Impact en particulier, comment vous utilisez l'apico ? En séance forcément, mais ces séances elles peuvent être indoor ou outdoor, tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors en séance, parce que sur certains supports, les jeunes qui ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire, on va pouvoir étayer les consignes par Impacto. De plus, il y a beaucoup de jeunes porteurs d'autisme qui ont des difficultés dans le maintien de la consigne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on dit, les paroles s'envolent. C'est vrai, les écrits restent. Donc Impacto a aussi cette conscience-là de laisser la parole qu'elle reste sur la question de qui. C'est exactement une question persistante. Et donc, du coup, la personne peut aller vérifier la consigne sur Impacto, reprendre sa consigne et consigner son travail. Donc ça permet de créer cette autonomie-là avec cet objectif que ça puisse être reproductif, dans la scolarité, puisque les consignes devraient être notées sur Impacto, rester participants. L'AVS, l'AVSH, qui accompagne la personne avec autisme au quotidien, n'aura plus à reformuler toutes les consignes, pourra montrer à la personne avec autisme que la consigne reste tout cela, et qui va entraîner son autonomie avec la consigne et aussi qui va réduire au niveau verbal la somme d'informations que reçoit une personne avec autisme. Et on sait que c'est compliqué au niveau sensoriel. Donc l'autre type d'activité qu'on peut faire dans les activités qu'on entraîne, ce sont ce qu'on appelle les routines. Donc les personnes avec autisme ont besoin d'avoir des schémas répétitifs pour entraîner des routines, pour te laver les mains, pour te laver les mains, pour te laver la vaisselle, pour toutes ces choses-là. Il y a une fonction dans l'AVS qui permet d'avoir ces routines-là et c'est l'enchaînement-là. Les routines sont préparées, toutes les routines peuvent être inscrits dans l'AVS. Ça va être par exemple, c'est préparer le matin pour partir à l'école, préparer la tartine, les pattes à tartiner quand on arrive de l'école à 4 heures. Je sais que vous l'utilisez aussi dans des conditions un peu particulières, je dirais, c'est dans des magasins ? Tout à fait. Tout à fait, ça peut être toutes sortes de choses et dans les magasins, c'est la liste de courses A sur Elpito. La personne avec autisme devient plus autonome pour aller faire les différentes courses et les conditions langues. Donc finalement, trois modules autour d'Elpito. Plutôt le module, ce qu'on appelle le soutien à la compréhension, c'est faire en sorte de traduire une information très volatile de langage par une information persistante que les pictorames reviennent affichées sur un écran. On va avoir le langage plutôt expressif, la capacité à piocher les pictorames dans une base d'images. Comme tu l'as dit, en fait, c'est une base qui peut être à la fois celle du jeune, mais qu'on vient partager, qu'on vient faire transiter avec un certain nombre d'acteurs différents, l'orthophoniste avec l'AVS, etc. Donc ce jeune, il va être en capacité de s'exprimer sur un besoin qu'on demande. Et ensuite, le séquentiel qui est le troisième aspect, c'est-à-dire que j'ai construit les étapes. Voilà, donc les trois grands modules d'Elpito. Si tu devais définir Elpito en trois mots, question piège. C'est-à-dire qu'il y a une communication inclusion, parce que ça, c'est le fondamental, et bien-être. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait de pouvoir communiquer et donc permet d'être mieux inclus, le fait de la société, le fait d'être mieux inclus, permet donc d'avoir un bien-être. D'accord. Et donc, concrètement, finalement, une fois qu'on a installé et qu'on a intégré le dispositif, la combinaison, finalement, de l'ensemble de ces actions qu'on va faire avec Elpito, est-ce que tu as déjà identifié des bénéfices pour l'usager, pour l'usager ? Oui. Alors, contre toute absence, un peu moi-même, c'est-à-dire que même si moi, télévisée, je m'étais dit qu'à elle, il va falloir un apprentissage, etc. Et la première personne avec qui on l'a testée, c'était comme tout à fait naturel, son utilisation pour elle. C'est-à-dire que j'ai parlé, l'information s'est affichée et la personne avec autisme a tout naturellement répondu sur cette information. Donc, c'est comme si c'était logique, je ne peux pas communiquer avec toi d'habitude parce que je n'ai pas les outils pour, tu me vends les outils et je communique. Donc ça, c'était très intéressant, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'autonomie, donc on voit bien que j'ai une progression dans l'autonomie. On a fait un test dans un lycée avec un jeune qui est assez apéthysine et qui, du coup, comme il n'avait pas tout le conseil, donc j'ai beaucoup, et donc l'enseignant se posait des questions sur sa capacité à clare. À partir du moment où on a intégré les recettes dans la crypto, il a beaucoup pu se centrer sur son activité et donc les questions ne se sont plus posées. Donc, oui, il y a beaucoup de bénéfices. J'en rajouterai un offre. Je sais que pour les familles et pour nous professionnels, c'est compliqué de devoir prendre des photos, intégrer des photos dans un outil de communication plastifié. Alors que là, il y a une planète qui permet de prendre une photo et qu'instantanément, c'est-à-dire dans la seconde ma france d'utiliser cette image, elle s'est intégrée dans la bibliothèque de l'usager. Et donc, du coup, on peut... ... 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 Donc désolé pour ce plan de ménage, on va essayer de prendre un peu le fil de notre description. Je vais résumer un petit mot, Elpito est un outil qui permet de faire de la traduction de l'avoir en ménage, de faire très simple par la main téléphone, par la main tablette, c'est-à-dire à mon téléphone dans la tablette et à la tablette de l'avoir en ménage. C'est le jeune qui est en question de l'avoir en ménage qui va pouvoir mieux comprendre, parce qu'il y a des difficultés, ou du moins, il faut avoir besoin de difficultés à comprendre l'information et les relations. Donc, soit à la compréhension, je parle de l'avoir en ménage, soit à la demande, je viens toucher les courbes dans la tablette d'un âge, je les applique à l'étranger, ça va permettre d'avoir une pratique non-verbale et qui a un besoin, une demande sur la base d'images qui a un décor de sa forte bibliothèque. Dans ma collecte, chez l'ensemble des interditeurs, qui va rencontrer pendant de la journée, pour la maison, qui pourra à l'école avec l'étranger scolaire, que ce soit en introduction, avec des étrangers scolaire scolaire, etc. Le troisième axe du cœur, je dirais, c'est le ritual, le séquentiel, la technique de traduire ces formes de petites étapes d'images, de textes, de sons, des choses qui vont permettre à ce jeune d'accéder à des actions du quotidien, pour préparer le matin, pour préparer une recette de petites étapes d'images, par exemple. Oui, et on est souvent jeunes, parce que c'est la compagnie qui va, mais c'est jeune et moins jeune, et puis on parle aussi de ce langage et de ce langage, mais ça peut servir à l'intérieur justement, les différentes fonctions de tous ceux, pour de la difficulté qu'on travaille, et de la difficulté qu'on travaille, c'est une difficulté dans le film, c'est-à-dire d'organiser ce qu'on va faire dans nos tâches. Donc, bien sûr, il y a plusieurs langues, c'est pas ce qu'on a mis, mais là c'est à l'intérieur de nos tâches, c'est-à-dire par quoi c'est moins, ce qu'on a fait. Et donc, c'est vrai, c'est d'avoir un outil, c'est-à-dire qu'il passe souvent ou souvent à l'intérieur de nos tâches, qu'il soit dans ce temps-là, il suffit d'être un outil pour une personne en outil, qu'il faut que ce soit son niveau de fonctionnement, que ce soit son fils, ça peut être un réel outil qui va l'aider à ce que ce soit sa tâche, et donc pas être anxieux et pas utiliser une somme remarquée très importante, voire compensée par cette difficulté. Et puis après, dans le film, on parle beaucoup de la difficulté, mais il faut penser que même si ce sont les personnes qui nous parlent de des difficultés en salle, ça demande une grande énergie de mettre en fait des stratégies pour travailler une histoire. C'est possible, c'est de résurter, c'est une intervention en effet de ça, c'est d'offrir un outil quand on avait un outil de compensation pour permettre de maintenir une voie sphère, sur les protéines. Alors, c'est le plus améliorer la qualité de vie, par améliorer la qualité de vie. Ah, améliorer la qualité de vie. Alors, on parlait de jeunes, et souvent on voit les jeunes qui ont des quatre ans, je crois qu'ils sont en tête, ce n'est pas bien, pardon, même plus. L'idée, c'est qu'il va y avoir un impact plus également un impact pour la famille. Le simple fait d'instaurer une communication, c'est moins suffisant pour les parents. À un moment donné, quand l'enfant voit que ses parents ne s'entraînent pas qu'il essaye de dire, généralement il peut avoir tendance à s'élérer. On parlait de l'association à revenir, de l'essence d'application dans des activités du quotidien. On a parlé du magasin également. Il y a d'autres exemples ? Oui, alors dans des plusieurs, on a dit qu'il y a des tâches à faire, et qu'il y a des tâches sur son téléphone, parce que comme il vient de faire, c'est souvent dans ses collègues, et ses collègues, ils sont un petit à peu de gens, mais aussi les jours et l'admission s'appellent très souvent, et donc quand on le voit arriver, on peut s'éloigner, donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais aussi ça met à l'écart, les tâches, etc. Donc il y a aussi, aussi dans ces domaines-là, et par contre, ce qu'on appelle l'administration du luxe, c'est en sorte que son nouvel est accès à son habitat, son propre habitat, et pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément accès à l'administration de l'administration du luxe, et donc pour ça, on a besoin de l'administration et de l'administration, il y a beaucoup plus, donc quand on vous dit à plus tôt, avec les tâches qui arrivent dans une autre entreprise, pour que dans certaines tâches, il y a aussi un résultat fort, qu'il y a un résultat qui va être accès à l'administration aux personnes à l'administration, plus dans des enfants, plus on a besoin d'autres tâches, plus on a besoin d'autres tâches, de leurs pratiques et de l'administration. Tout ça, un bel aspect de ce qu'on pourrait devenir une maison connectée à Edgeco, on a déjà échangé plusieurs points sur l'avenir, sur le fait qu'on est connecté, sur les nouveautés qu'on va pouvoir appeler dans l'administration. Il y en a quelques jours en tout, que tu pourrais partager avec nous ? Oui, alors il y a plusieurs choses, il y a le Palmer, le Palmer, c'est vraiment important ce que tu as l'administration, c'est-à-dire le défendre du temps. Dans les particulières, il y a aussi le fait que c'est difficile de se représenter le temps à l'enfer, car en effet, c'est quelque chose qui est très abstrait, donc il est bien plus clair, comme support du langage, du nouveau, de pouvoir materniser ses temps. Donc, elle se fera un peu l'administration de l'administration pour pouvoir voir ce regard de l'administration dans l'administration et ensuite, il va manger. Donc, on voit une forme de taille énorme, qui permet à la personne à l'administration de ne pas être surpris, et d'avoir une information visuelle. Il y a une notion aussi d'organisation, qui est très important, et qui est très important de l'administration de l'administration de l'administration, comme nous, mais très précis que nous, sur lesquels ils peuvent nous parler. Donc, on voit que l'administration pourrait être intégrée au niveau de l'administration, pour soutenir que la personne doit faire, mais aussi en images. Donc, il y a des genres d'administration. Ensuite, si on devait imaginer un agenda, ce serait en capacité de prendre une séquence de la qualité dans les 30 ans, pour la semaine, de mercredi à 16h30 et à la 30 ans, pour préparer l'été. Aussi, un agenda partagé, et un intérêt, ce jeune, pour les professionnels, pour faire une période d'un calendrier sur lequel chacun a la planète, la planète, la position de droit. Chose qui est aussi très importante, on en a pas vraiment parlé tout au cours, il y a la notion de sécurité. Parce qu'on peut imaginer, par rapport à la partage d'informations, et d'avoir ce risque, finalement, d'avoir des photos très personnelles, d'imaginer entre dans une chambre et prendre des photos. Donc, de cette piété, de où on est donnée, est-ce qu'elle peut appartir chez nous ? Je ne savais pas. Est-ce qu'elle pourrait appartir ailleurs ? On a beaucoup travaillé sur la production de plus, puisqu'il est important que les personnes aient rassurées sur le fait que ce domaine leur appartienne, et correspond à leur privé, et que ce n'est pas très significatoire de communication, et que ce n'est pas de choses qui vont partager, et qui prend des photos dans leur rue, personne n'est pas. Donc, c'est parfait, c'est un utilisateur de cette communication, qui prend en compte, que dès que certains chocolats peuvent être privés, et donc être essentiellement privés, ne pas être partagés, avec tout le monde. Le parent, qui travaille, qui veut se laver, et qui déchive, et que c'est sa mission à vie, et donc que ce chocolat ne doit pas être partagé, parce qu'il doit avoir vu, alors, il n'y a que la famille qui pourra apporter ces photos et ces photos et ces photos et ces photos et ces photos sont trop fortes. L'ensemble des images que j'ai considérées comme étant personnelles et confidentielles, propres à mon côté et au moins, je suis sûr qu'en faisant une image à des gens, ça ne va pas être déjà. Très bien, est-ce que, peut-être vous présentez très rapidement une vidéo sur le contenu ? Alors, donc, le système est installé dans la table, la table du travail ou alors, sur le téléphone, je vais appuyer sur l'info et dire est-ce que tu veux voir ? Et donc, ça fiche là, la personne, donc, la cellule, c'est une image qui s'appelle la bouteille et 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 qui s'appelle le monde et qui s'appelle et qui s'appelle et qui s'appelle et qui s'appelle le monde En fait, il est insufféchant, c'est qu'on a plusieurs choses intéressantes. Il y a effectivement le fait de pouvoir afficher la photo du profil. C'est un choix d'utilisateur. Je veux dire, ce jeune-là, on va afficher la photo et on ne va pas l'afficher. la bouteille d'eau qui va apparaître à l'écran et qui est une photo qui appartient trop fulente. Donc, c'est-à-dire que si vous pouvez voir à Paul-Jérémie, à Quentin ou autre, en fait, les pictogrammes et les photos qui vont apparaître seront vraiment particuliers en fonction de l'industrie et de l'adresse. effectivement, la notion d'intelligence particulière, c'est de pouvoir parler à un téléphone déjà qui vient de faire le lien, c'est de pouvoir pas dire qu'il est verbal par des mots propositifs, et on vient à identifier par la nature naturelle le sens de la question, ou plutôt le sens de la phrase, identifier qu'on est dans le cadre d'une question qui attendent les lignes et les noms. C'est sûr que j'en parlais tout à l'heure, le timer, le fait de dire toujours regarder la télé pendant 30 minutes. Est-ce que cette période de temps, l'objectif de pouvoir la traduire par quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut voir à l'écran et nous proposer par l'écran par l'écran et nous proposer par l'écran. Ça, voilà, c'est les travaux qu'on réalise. Donc, chez HITO, notre but, c'est de l'améliorer en continu, faire en sorte que quand une phrase sort mal, qu'elle ne sort pas à l'écran qu'on puisse l'améliorer en continu et proposer la plus large possible avec les nouveaux calculs. C'est vrai, c'est une notion très importante et à quel point il faut répondre à la personne elle-même. C'est d'ailleurs qu'il y a différents modes en fonction des possibilités de chaque UFG. de chaque UFG. Donc, il y a un mode où il n'y a pas la partie qui s'affiche uniquement l'image ou le photogramme, mais il y a aussi un mode différent mode pour la demande. Certaines personnes ne peuvent demander que lorsque ils ont leur propre photogramme, d'autres peuvent demander quand c'est dans une heure de phase, je veux, on le voit. Donc, on a adapté en fonction des possibilités de la personne sur différents cas d'usage et ça permet aussi aux professionnels de le travailler. C'est-à-dire, moi, je peux travailler avec un usagé le fait d'utiliser la banque frappe, mais quand c'est le rentre chez lui, il va pour le moment que ce n'est pas encore très facile garder ce histogramme sur son nom d'article. C'est vraiment un entier qui est avisé de correspondre aux besoins de la personne. En fonction de l'adaptation, en fonction du module dans lequel il va y avoir une adaptation. Si le pictogramme est déjà affiché, il y a des verbes d'action dans certains cas, il ne faut pas dans certains vôtres qu'il y ait un nouveau compréhension qui n'est pas forcément au rendez-vous, mais du moins avoir cette capacité de proposer 3 à 4 images, 3 à 4 pictogrammes, ou des photos d'ailleurs, qui vont permettre de communiquer. Dans certains autres cas, on a un niveau un peu plus large, un peu plus avancée, proposer le début de la construction d'une phrase riche. Donc voilà, c'est le truc que quand on a fait le tour de ce qu'il y a du tout, de ce que ça va devenir, il y aura un tas de choses qui vont arriver dans les mois à venir. je tiens à remercier avant de lâcher l'antenne, je tiens à remercier les gens que vous ne voyez pas, quand on a mis un petit problème de son tout à l'heure, ça s'est revenu clairement dans les backstage, donc je tiens à remercier Amélie, je tiens à remercier Marie, je tiens à remercier C'est Matt, je tiens à remercier aussi les nouveaux entrants chez Corpus, Carole, qui a fait un travail assez fabuleux, un peu moins nouveau, David et Etienne qui sont les mains dans le temps aujourd'hui, et qui font que Alpico fonctionne bien et fonctionne mieux. Une annonce, samedi, donc dans deux jours, on sera à Amiens, on prend la route, on fait un petit road trip pour monter jusque dans cette belle ville, on va assister au salon de l'oxygène, ce sera l'occasion de faire des dizaines et des dizaines de deux mois d'Alpico, et on aura l'occasion de se revoir dans un mois avec un ou une invité différente. notre idée très simple, c'est de vous parler de mes nouveautés d'Alpico, de vous parler également de la vraie vie. C'est bien beau de vous raconter un peu de choses, c'est encore mieux quand on peut le démonter par la réalité. Et je ne sais pas ce que tu veux dire peut-être le mot de la fin ? Je voulais m'assister à toi parce que l'assumement est rajouté que j'ai été renseignée financière pour l'assumement qui a pu être lancé grâce aussi à l'assumement de notre boss qui a fait en nous et qui a bien influencé tous les défis de nos partenaires qui ont été réalisés aussi parce que ça a été salué mais voilà, je crois que en tout cas, c'est aussi de pouvoir remercier un petit peu qui participe aussi par les tests avec l'internet. c'est... on est chez qui sont venus nous rejoindre et qui croient dans le projet je remercie particulièrement Jean-Michel qui a eu de très très bons conseils pour moi je remercie aussi tout de suite bien sûr au travers de Jean-Hélène, de Jean-Baptiste, d'Anaïs, d'Irène, j'en dis forcément voilà, c'est une aventure humaine avant tout et la est à la fin de la semaine et l'en que vous avez de la fin et l'en aussi pour le moment et pour le moment qu'il y a pour un moment pour le moment de faire Sous-titrage FR ?